Laurent Bazin, RTL Matin. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste, vous êtes premier vice-président du Sénat, président du Conseil Général de la Drôme. François Hollande parle d'un choc de moralisation. Vous voulez, et ce sera sans doute dans la loi qui sera présentée le 24 avril, le projet de loi, interdire aux hommes politiques d'exercer un autre métier pendant leur mandat. Pourquoi c'est ça l'urgence aujourd'hui ? Ah non, ce n'est pas l'urgence. L'urgence c'est le social, l'emploi, le logement. Mais dans le cataclysme, la déflagration qui s'est produite avec l'affaire dite Cahuzac, je pense qu'il faut à la fois des symboles et des actes forts. Si le pouvoir restait les mains dans les poches, on dirait, et on contribuerait à dire, c'est tous les mêmes. Ce que j'ai entendu moi ce week-end dans mon département. Oh, à Paris c'est un peu tous les mêmes. Non, je refuse cela moi. Tous les élus, il y a 550 000 élus en France, 99% sont des gens très honnêtes. Des gens qui font un travail remarquable, quasiment tous bénévoles. Et puis il y a une certaine catégorie de gens qui parfois font des bêtises. Elles doivent être sanctionnées. Et dans une période de crise, dans une période où les Françaises et les Français, j'allais dire, excusez-moi ce mot un peu fort, mais haïssent la politique. Pense que ce n'est pas pour eux, que les mesures qui sont faites ne les touchent pas. Alors si en plus dans cette crise économique, dans cette crise morale, on a une crise comme on vient de le voir, c'est dévastateur pour la démocratie. Pourquoi interdire aux sénateurs députés de ne pas avoir un autre député à côté ? Et donc je pense que si l'on veut éviter les lobbies, si l'on veut éviter des choses qui ne vont pas, enfin on veut empêcher un député d'être maire d'une petite commune, par contre on pourrait être avocat. Moi je trouve anormal qu'après 5 ou 6 ans de députés ou de sénateurs, on puisse automatiquement être avocat. Non, parce que ces avocats, ils sont là pour faire du lobbying, ce sont des avocats d'affaires, ils travaillent avec les grands groupes d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des députés, des sénateurs qui font de l'argent, qui profitent de leur mandat pour faire de l'argent ? Mais bien sûr ! Pour vendre leur carnet d'adresse ? Mais bien sûr que ça existe ! Et moi ce que je propose, ce que je dis, c'est que parlementaire c'est une vocation, et ça suffit, ça doit être exclusif. Et c'est pas une ligne de plus sur une carte de visite, c'est pas 5 300 euros de plus pour partir en vacances, c'est son boulot, c'est son métier. Donc je suis vétérinaire, je suis patron d'une petite entreprise, je suis artisan, je mets tout ça de côté, je fais de la politique. Absolument ! Et si je suis battu 5 ans plus tard, je ne vais pas pour retrouver mes clients ? On recommence pour retrouver ses clients. On est compte ? Ça ne va pas chasser le privé de la politique ? Je vais vous dire moi, être parlementaire, c'est un privilège. Nous sommes des privilégiés. Se faire élire, parce qu'il ne faut jamais oublier cela, ce sont les électeurs qui nous élisent. Et bien être pendant 5 ans, voire 10 ans, voire plus pour les députés, et 6 ans pour les sénateurs, cela, ça doit être exclusif. Sans cela, ça sera la porte ouverte à tout. Et dans cette grande loi, dans cet électrochoc pour la transparence, pour la probité, il faut lutter contre les paradis fiscaux, il faut lutter pour la plus grosse transparence, il faut des mesures symboliques. Mais vous êtes en train de dire que c'est un métier, que c'est une affaire de professionnel, la politique. Je crois. Il n'y a pas de place pour les amateurs. Comme vous, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Vous avez 53 ans, j'ai regardé votre CV, ça fait 23 ans que vous ne faites que de la politique. Absolument. En cabinet, en collectivité locale, en cabinet dans un ministère, élu conseiller général, président du conseil général, sénateur, c'est ça le modèle ? Absolument, c'est le modèle. Vous ne croyez pas qu'il n'y a que les fonctionnaires qui vont pouvoir se payer ça ? Pas du tout. Vous n'êtes pas ailleurs agent du 13h. La politique, c'est un métier. Vous savez, moi, pendant plusieurs années, c'est ma mère qui m'a amené la gamelle toutes les semaines parce que je n'avais pas assez d'argent pour vivre. Et pendant quasiment 10 ans, je n'avais pas de sécurité sociale. Et j'étais ayant droit de mon épouse. Ce n'est pas une solution. Il faut que les élus locaux aient un vrai statut, aient une sécurité sociale, une retraite, et qu'ils soient reconnus. Ne craignez pas, je vous repose la question, et c'est Brice Hortefeux qu'il disait hier, reprenant une expression de Nicolas Sarkozy, que seuls les fonctionnaires pourront se payer ça. Je ne crois pas. C'est-à-dire que finalement, les hommes politiques seront des petits pois. Mais je récuse ce que vous dites, Laurent Bazin, je suis désolé, ce n'est pas se payer ça. Aller devant l'électeur pour être parlementaire, pour représenter son territoire au Parlement, pour faire la loi, ce n'est pas se payer ça. C'est un engagement. Eh bien, c'est un engagement qui demande beaucoup de choses. Excusif, qui est exclusif. Non cumul des métiers, non cumul des mandats aussi. Bien sûr. Vous êtes sénateur, vous êtes président du Conseil général. Le jour où le cumul des mandats s'applique, vous abandonnez ? Évidemment. J'arrêterai le Conseil général et je me consacrerai au Parlement si je suis réélu. Merci Didier Guillaume d'avoir été notre invité ce matin. Sénateur socialiste, premier vice-président du Sénat, qui était donc notre invité ce matin. Ça vous fera sans doute réagir au 3210. Énormément de réactions sur ce sujet. Merci à vous, bonne journée.